Salut la salle 24 ! Nous allons lire la suite des épisodes du loup qui voulait voyager à travers le monde. Mais avant ça, je vais quand même vous présenter Apoum. C'était mon nounours quand j'étais petite. Voilà, je trouvais que c'était important de vous le présenter. Voilà, tu dis bonjour ? Ok, alors c'est parti, on va lire les épisodes 3 et 4 du loup. A Londres, loup visita la ville avec des écureuils fort sympathiques. Puis il se rendit au palais de Buckingham. Je voudrais rencontrer la reine d'Angleterre, s'il vous plaît, demanda-t-il au garde devant l'entrée. Le garde ne bougea pas. Loup essaya de passer sur le côté. Mais le garde se mit à hurler. Oh loup ! Oh loup ! La reine est en danger ! Le pauvre loup fut attrapé et jeté dans un vieux cachot. Par chance, la reine avait tout vu depuis son balcon et elle le fit libérer de prison. Prendre le thé avec le loup, j'en ai toujours rêvé, expliqua-t-elle à ses sujets. En Italie, loup mangea des pâtes, des pizzas et des glaces à tous les repas. Mamma mia ! Comme il se régala. A Rome, il fit le tour des musées, mais il en eut vite assez. A Venise, il se promena en gondole, mais sans sa loup chérie, tout lui semblait moins joli. Ma loup chérie, aujourd'hui j'ai visité Venise, la ville des amoureux. C'était beau, mais tu m'as beaucoup manqué. Alors je voulais te demander, est-ce que tu veux te marier avec moi ? Ton loup. Maintenant les enfants, c'est à vous de vous entraîner à lire les épisodes 3 et 4. Toujours en faisant bien attention à marquer les pauses quand il y a un point et à mettre l'intonation. Quand il y a un point d'interrogation, on pose une question, donc la voix change. Et quand il y a un point d'exclamation, on s'exclame, mais ça, vous le savez. Bon courage !